Musique Salut c'est Antoine, on va parler de science et tu es sur Antoine vs Science Si tu n'as pas vu la vidéo précédente, tu risques de rien comprendre Du coup, avant de commencer celle-là, je te conseille de voir la précédente Et si tu l'as déjà vu, n'hésite pas à mettre un like et bonne vidéo Musique Ok, qu'est-ce que tu fais toi dans ton projet ? Bah alors, qu'est-ce que je peux expliquer un peu à mon projet ? Comme j'ai expliqué à un ami qui était dans la police Le système immunitaire, c'est la police du corps En fait, quand il y a un virus, il faut que les cellules du système immunitaire les repèrent et les attaquent Ce sont des cellules qui sont très spécialisées Il y a la police de proximité qui agit de façon extrêmement locale Et qui sait un peu qui est ce qui est nouveau dans le coin, tout ce qui est Donc en fait, c'est des cellules dendritiques C'est quoi leur rôle aux cellules dendritiques ? Donc ça s'appelle des cellules présentatrices d'antigènes Donc en fait, elles repèrent la bactérie et elles repèrent quels sont les antigènes qu'elles présentent Quand elles sont activées, elles sécrètent des cytokines qui permettent d'activer des services de renseignement Qui sont les lymphocytes Et eux, elles sécrètent aussi des anticorps Il y a aussi d'autres cellules qui sont un peu les unités d'élite Qui permettent de tuer la bactérie ou de tuer la cellule qui s'appelle les macrophages Quand il a été activé, ils repèrent la bactérie et ils la mangent directement Et bien... Fâche Fâche Il y a aussi la police des polices Les lymphocytes T régulateurs diminuent la réponse immunitaire Ou ils disent, les gars, calmez-vous Les gens qui ont un problème dans les lymphocytes T régulateurs Oui Et bien ils ont des maladies auto-immunes généralement Comme le SIDA par exemple ? Le SIDA, c'est pas une maladie auto-immune Le SIDA, c'est une infection virale Ok, pas du tout C'est par exemple la sclérose en plaques La sclérose en plaques, c'est quand tu t'attaques contre ta propre myéline Et donc tu t'attaques toi-même en fait C'est évident d'être qu'elles ont des TLR Et donc ces TLR nous permettent de reconnaître la bactérie et d'activer Ils repèrent des virus à ARN, des virus à ADN et des bactéries D'accord ? Et nous, ce qu'on étudie, c'est qu'est-ce qui se passe quand elles sont activées par toutes les trois en même temps Pourquoi elles sont beaucoup plus activées et quelles sont ses voies de signalisation Parce que c'est un peu compliqué et en fait ça pourrait permettre de faire des vaccins différents D'accord, donc en quoi ça consiste ton projet ? Sur quoi tu retravailles quand tu fais de la recherche ? Ce qu'on fait, c'est qu'avec CRISPR, on coupe une protéine de la voie de signalisation Ok, d'accord Et donc quand on coupe la protéine de la voie de signalisation, on repère comment se fait l'activation des cellules Parfois c'est important, parfois on voit des protéines qui sont très importantes pour l'activation des cellules dendritiques Et on en voit d'autres qui sont beaucoup moins importantes D'accord Donc ça, c'est des cellules dendritiques Quand elles sont très activées, elles provoquent du dendrite Des espèces de bras, tu peux regarder ? Je vais te montrer quand elles ne sont pas activées Donc là, elle n'a pas de bras Ok Pas de bras, pas de chocolat Donc là, elles se divisent Ok, donc là c'est la même cellule ? C'est les mêmes cellules mais elles ne sont pas activées On va aller au microscope en bas Pour les transporter dans les couloirs, on les met dans une boîte C'est surtout pour avoir l'air très professionnel quand même Exactement Qu'est-ce que c'est que ce bordel là que tu nous présentes ? C'est des cellules qui ont reçu un virus Qui leur permettent de sécréter une protéine fluorescente Qui s'appelle la RFP Et qui quand elle est excitée par du verre, elle émet de la lumière rouge Donc en fait, cette protéine nous permet de voir Quelles sont les cellules qui ont reçu le virus Du coup, chaque point, c'est des cellules ? Mais il y a d'autres protéines qui font ça Comme la GFP Green Fluorescent Protein Quand elle est excitée par le bleu, elle est venue du verre Tu as quoi comme type de cellules là ? Là, c'est des cellules dendritiques Qui ont reçu un virus Et qui sécrètent de la lumière rouge Et c'est grâce au virus, grâce au plastique Dont tu nous parlais tout à l'heure Que tu as pu faire en sorte qu'elles soient sensibles C'est ça ? Voilà C'est un peu difficile d'étudier les cellules dendritiques Parce qu'elles sont très fragiles Pour pouvoir étudier ces cellules, il nous faut beaucoup de cellules Quand on veut étudier tout un génome Et donc pour faire ça, notre labo, on a créé des cellules dendritiques tumorales Comment est-ce qu'on fait ? Je vais vous montrer Pour avoir des cellules dendritiques tumorales, on prend une souris Belle souris Très belle souris On lui induit un cancer de la cellule dendritique C'est terrible ça C'est-à-dire que toutes ces cellules dendritiques Et uniquement ces cellules dendritiques Vont continuer à se diviser indéfiniment Après on prend la rate de la souris Et on prend les cellules dendritiques Et on met dans une plate Et elles vont continuer à se diviser indéfiniment Grâce à ça, on peut les étudier Donc ces cellules nous permettent d'étudier les cellules dendritiques Indirectement sans prendre du patient Et sans utiliser des souris à chaque fois En fait on a besoin d'utiliser qu'une seule souris Ici on affecte les cellules avec des virus Et est-ce que les virus peuvent être dangereux pour toi ? Normalement non, mais ça peut arriver Ok Donc il faut être assez prudent Et c'est pour ça que tu n'amènes pas de youtubeurs qui peuvent être affectés Quand tu veux faire pousser les bactéries Tu les mets là-dedans Là, c'est pourquoi c'est des translucides C'est du LB Et en fait les cellules se sont divisées Et là le milieu est plein de bactéries Ah c'est génial ! Et c'est à 37 degrés Et il faut que ça secoue pour que... Pour cuire ça Là par exemple, il n'y a pas eu de bactéries Et c'est translucide Ok Comment vous travaillez ? Vous êtes plusieurs sur un projet ? Ou comment ça se passe ? Le mieux c'est de travailler en équipe Dans la recherche Ce qui est sympa dans ce domaine là C'est que c'est international On est à l'exécution de tous les pays J'ai fait d'autres trucs avant J'ai travaillé sur d'autres en biologie synthétique Ok L'immunologie est en plein boum en ce moment Donc en fait on peut vraiment... Tu as des libertés quoi Voilà Tu comptes faire quoi après ton doctorat ? Après mon doctorat... Alors ça c'est une grande question Et il y a beaucoup de doctorants Qui ne vont pas retrouver la réponse Bah moi je veux continuer à travailler dans la recherche Ok Donc soit en académie Faire un post-doc Ou alors travailler dans l'industrie Et donc faire de la recherche Faire de la recherche dans l'industrie Ou alors le top du top Ce serait de monter sa propre start-up Et de faire ça Il faut trouver la bonne idée Ok Pourquoi tu es convaincu que la recherche c'est important ? Quand ça marche c'est super excitant ça Et quand ça marche pas ? Quand ça marche pas c'est un peu rageant Mais en fait quand ça marche En fait on a l'impression de découvrir quelque chose On travaille dans une équipe internationale Moi j'aime beaucoup travailler en équipe Donc en fait on travaille tout le temps en interaction C'est à moins de 20 degrés Et tu mets... Tu mets... Tu mets... Tu mets des... Tu... Je sais pas... Non euh... Qu'est-ce qu'on met ? Qu'est-ce que tu mets ? Tout ce qui est protéines Tu peux mettre aussi des... Les levures là Tu vois il existe Tu mets quoi comme type de cellules là-dedans ? Tu mets des cellules des mammifères Donc les... Tout ce qui est cellules en culture Tu les mets là-dedans Et elles sont dans l'azate liquide Ah putain non non C'est très froid hein C'est à moins 140 degrés Donc en fait tu peux te brûler assez fort avec En recherche on est vraiment dans un domaine international Qui intéresse tout le monde Toi t'habitais dans l'est de la Suisse T'habitais aux Etats-Unis J'ai déjà fait un stage à Boston Et j'ai fait un stage en Israël aussi Là-bas même si c'est des cultures très différentes Et bien on parle... On parle anglais Et on parle... On parle de... Des protéines Des cellules De toute façon différenciée Donc ça c'est vraiment un langage scientifique international Et c'est assez... Ok C'est assez excitant Et si on veut... On peut découvrir un peu le monde comme ça aussi Ouais c'est... C'est vrai que c'est une autre manière de voyager Ouais Bah écoute Adrien Merci beaucoup pour cette vidéo Ca m'a fait très plaisir de venir à ton labo Bah écoute on revient quand tu veux Et toi regarde mes vidéos Bah ok super Abonnez-vous à la chaîne d'Antoine VS Science Merci Allez salut C'est le truc Tu sais c'est comme quoi Ok euh l'explication Allez C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti